Surtout son libraire. C'est un catholique converti à l'islam. Un ancien entraîneur de handball, rebaptisé Ibrahim. Dans sa boutique, il vend des livres, bien sûr. Ibrahim, il y a longtemps que vous avez ouvert la librairie ? Depuis le 3 juillet 2003. Ça manquait à Trappes ? Ça manquait même dans la région de 50 ans en Yvelines. Là, il faut aller jusqu'à Montelajoli pour avoir une librairie spécialisée dans les ouvrages religieux. Qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce que vous présentez dans la librairie ? C'est un espace qui est assez vaste. L'activité principale, c'est la vente de livres. De livres ou des livres, bien sûr, c'est le Coran. Donc on a essayé sur la librairie d'avoir une matière, d'une manière un peu, on va dire, méthodologique de pratiquer. Ibrahim fait partie du Tablir, un mouvement missionnaire d'origine pakistanaise responsable de 80% des conversions en France. Avec ses livres, il prêche sans répit pour le retour à l'islam pur et dur. Pour lui, l'islam, avec sa foi, mais aussi ses règles et ses interdits, est un bienfait que les français finiront bien par apprécier. Si on venait à parler avec le commun des français, c'est qu'est-ce que vous pensez si l'alcool était interdit ? Qu'est-ce que vous pensez s'il y avait telle règle sur tel et tel secteur ? Ça paraîtrait comme quelque chose d'aberrant. On va rétrograder, pour certains ils vont dire au Moyen-Âge, pour d'autres ils vont dire mais c'est du n'importe quoi. Parce qu'effectivement, ce serait mettre en dehors le contexte de la foi et de la spiritualité qui amène une personne à considérer que ce sont des injonctions divines. Dieu nous veut du bien, il nous guide dans le droit chemin, il est la lumière des sept cieux et des sept terres et de sa lumière, il veut nous combler de ses bienfaits. Exemple de ce que l'on vient chercher ici, ce jeune homme. Aimerait convertir à l'islam une de ses collègues de travail. Ça explique un peu pédagogique. Parce qu'il y a une fille à mon travail, tu vois, la prière. Et en plus c'est sympa parce que c'était pédagogique, c'est sous la présentation d'un dialogue. L'agent lui pose des questions, elle lui répond et tout ça, et c'est intéressant, c'est vraiment sympa. C'est bien, c'est propre, c'est pas pied glacé et tout ça, c'est vraiment sympa. C'est comme si il n'est pas musulmane, il n'ose pas les gens. Elle n'est pas musulmane à fait ? Elle est de souche musulmane, mais à la part... Elle n'est pas encore... la force de la foi, elle n'est pas... Et à propos des femmes, Ibrahim connaît à la lettre toutes les réponses du Coran. Quand on aborde un sujet comme tout de suite la lapidation, ou la polygamie, c'est pas simplement on aborde des sujets qui sont très très importants, puisqu'on va parler de vie, on va parler de relations entre époux, on va parler de relations familiales, et en 30 secondes, en 20 minutes, ou en 2 minutes, on peut en parler comme ça. Non, c'est des sujets qui, à la fois, ont besoin d'éclaircissement, qu'on donne le cadre dans lequel il peut être pratiqué, et qu'effectivement, la personne qui va pratiquer ça, que ce soit, au départ, un blanc du cœur. Dieu, il permet la polygamie, parce que dans une situation où on sait que le nombre de femmes, par rapport au nombre d'hommes, elle est double, triple ou quadruple, il est préférable, dans une société, de savoir que tant de femmes sont mariées avec tant d'hommes, plutôt qu'il y ait des femmes à l'âge de 40 ans ou 45 ans qui soient délaissées par leur mari, pour qu'ils aillent chercher des petites jeunettes. Donc, il est important de comprendre que l'islam, il permet la polygamie, mais il le réglemente, il est légiféré. Un peu plus loin, à 300 mètres de la librairie, toujours le long de la National 10, l'école de théâtre de Pâques.